Toi, tu te bats avec les péchés que tu as. Elle, elle veut t'ajouter un autre. Toi, tu as déjà tes problèmes, d'autres péchés, tu te bats avec. Elle, elle veut encore ajouter la haine. Elle veut encore ajouter la méfiance. C'est une personne qui veut t'aider à alimenter le mal dans ton cœur. Mon frère, la Bible a raison. Quand ton cœur arrive à être en paix avec tout le monde, tu es en paix. Tu vas bien dormir. Aujourd'hui, comment ça se fait que vous, les jeunes gens, les jeunes gens, c'est-à-dire je vois les filles, les hommes de moins de 30 ans, mais vous avez des problèmes de gastrite. Vous frôlez la WC, moins de 30 ans. Qu'est-ce qui vous arrive ? Le cœur. Tu es allé sortir avec le copain de ton ami. Tu es avec le copain de ton ami. Le copain, là, t'as trahi. Tu as mal maintenant au cœur. Tu as la gastrite. Tu t'es séparé avec ta copine parce que tu as pris son copain. Toi, tu es professionnel pour les habits abandonnés. Toi, tu prends seulement les habits abandonnés. Dis-moi les habits abandonnés. C'est-à-dire les hommes abandonnés. Toi, tu es seulement là pour prendre les hommes que d'autres ont dénichés. Toi, tu n'es pas capable de voir. Toi, tu es un mauvais fameux. Fameux, c'est quoi en français ? Un mauvais... C'est un mauvais quoi ? Laissez-moi trouver ce mot en français. Fermier. Tu es un mauvais fermier. Donc toi, tu ne peux pas découvrir qu'il y a une bonne terre quelque part et jeter ta semence. Non. Toi, tu attends seulement la terre que quelqu'un d'autre a trouvée, a travaillé, a arrangé, et tu viens avec tes petits pieds. Tu commences à te balader avec tes talons façon façon. Gauche, droite. Gauche, droite. Tu as raté les mannequins, tu veux faire ça chez nous. Ton travail de mannequins là, tu l'as raté. C'est dans les foyers des gens que tu veux faire ça. Un homme que quelqu'un d'autre a déjà vu. La personne l'a arrangé. Tu as vu ces gars-là ? Tu vois comment il est un peu clair là, le gars-là ? C'est parce que sa femme l'a frotté, frotté. Si tu vois ces photos d'avoir le mariage. On l'a frotté, frotté. Il ne mettait jamais la crème. On a commencé à lui mettre la crème par sa femme. Toi, tu viens là. Oh non, moi, bonjour. Ton bonjour seulement chez l'homme d'autrui. Je dis à quelqu'un, sèche ton bonjour. J'ai dit, sèche ton bonjour. Non, non, j'ai dit, sèche ton bonjour. Ton bonjour est huileux seulement chez les hommes d'autrui. Quand on te dit bonjour ici à l'église, bonjour, bonjour. Tu veux nous montrer que tu es une femme dure. Une femme de caractère. Mais devant les hommes d'autrui là. Bonjour. On n'entend même pas le R. Tu tires ça comme ça en longueur. Tu veux quoi ? Donc toi, comme tu es là, tu ne peux pas, je dis bien, tu ne peux pas dénicher un champ. Déniche ton champ, jette la semence. Ton amène est l'épreuve ou quoi ? C'est à toi que je m'adresse. Dis à quelqu'un, déniche le champ. Surtout toi qui es célibataire, les mariés, pas les mariés. Toi, tu as un champ qui est comme ça, reste avec ton champ, cimenté dessus, même s'il y a des pierres. Enlève les pierres, il faut continuer là. Je dis aux célibataires, arrête ça. Arrête ça. Comment tu peux être là ? Tu te contentes, tu jubiles. Vous savez, il y a des choses, quand ça t'arrive, toi-même sens que le mal est derrière toi. J'ouvre une parenthèse, écoute-moi. Quand il y a certaines choses qui t'arrivent, dis-toi que le mal est où ? Que Jésus t'en délivre. Chacun a sa vie, mais bien aimé, il y a des signes, des fois, quand tu vois ça, comprends que le mal est là, commence à chasser. Toi, maintenant, pourquoi on te draque par les hommes mariés ? Pourquoi ? Mais pourquoi on te draque par les hommes mariés ? Qu'est-ce qu'il y a sur ton front qui appelle les hommes mariés ? Donc, quand est-ce qu'un célibataire viendra ? Quand est-ce que quelqu'un viendra avec une bague pour se mettre à genoux ? Même si je suis contre ces rituels-là, mais bon, c'est pas un débat. Je ne veux pas en parler aujourd'hui, sinon je vais ouvrir des brèches compliquées ici. Toi, maintenant, pourquoi est-ce que toi, quand est-ce qu'un mari, un célibataire viendra ? Les célibataires ne te voient pas. Parce qu'en fait, les célibataires, quand ils te regardent, ils se disent « maman ». Les célibataires se disent « maman ». Tu sais pourquoi ils se disent « maman » ? Parce que les hommes mariés t'ont transmis leurs onctions. Je parle ou je laisse. Je choque ou je réchoque. Je dis, les hommes mariés ont tripoté, tripoté, ils t'ont donné la forme de leur femme. Ils t'ont donné la forme de leur femme, c'est fini. Il faut savoir que le corps que tu as là, la plupart des parties là, que les hommes aiment toucher là, ce sont des muscles. Je laisse ou je choque. Ce sont des muscles. La plupart, ils n'aiment pas les os. Les hommes-mêmes n'aiment pas les os. Maman, tu vois, il a tout. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Comme tu as la toux, il faut boire de l'eau. Je dis, là où les hommes aiment toucher, généralement, ils n'aiment pas toucher là où il y a les os. Ils aiment seulement là où il y a des muscles. Maintenant, ces muscles-là, tu ne sais pas, même quand on fait la muscule là, qu'est-ce que ça fait ? Ça se développe. Ça s'endurcit. Ça se développe. Parce que vous traitez le muscle. Maintenant, toi, chaque fois, on touche le muscle. Et quand on touche, on ne touche même pas pour arrondir. Non, on tire. On tire. On tire. De bas en haut. De bas. On va regarder comme ça. Tu n'as même pas les pieds d'un enfant. Mais quand on regarde la forme que tu as, c'est comme si tu avais fait trois enfants. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Chaque chose a son temps. Je parle ou je laisse. Il y a un temps où tu dois avoir le corps d'une femme de ton âge qui n'a pas fait d'enfant. Une femme qui n'a pas fait d'enfant a un certain... Même si elle vieillit, ne t'en fais pas. Même si elle vieillit, elle a son corps à une certaine manière d'être. Mais toi, tu nous as dépassés. On ne sait plus quoi faire. Parce que les hommes mariés sont derrière toi. Ma soeur, refuse ça au nom de Jésus. Tu as refusé avec molesse. Pourquoi ? J'ai dit refuse au nom de Jésus. Un homme marié ne peut pas être sur ton chemin. Que les célibataires soient là. Moi, avant de me marier, il y avait un bouteillage de célibataires. Un bouteillage. Ah oui, je te dis, vous avez été mon frère. Moi, il n'y a pas eu d'homme marié qui veut venir là. Non, un homme marié qui va dire, oh non, moi j'ai dragué. Tu ne peux pas draguer quand ? Ce sont des signes que toi, tu vas bien finir. Il n'y a pas d'homme marié dans mon chemin. Oh non, ils me suivent parce que je suis belle. Non, ils te suivent parce que tu es comme une maman. Tu ressembles à une madame. Quand tu es célibataire, tu dois avoir un bouteillage de célibataires. Et puis tu choisis, au milieu d'eux, tu regardes, tu dis, voilà. Ça, en tout cas, ça va. Taille correcte, les yeux corrects. Les enfants, on aura des enfants avec des petits yeux ou avec des gros yeux. Toi, tu es là comme ça, tu n'as pas le choix. Tu prends seulement celui-là, tu dis, viens, on part. Toi, ça, la histoire. Tu sais, il y a même des hommes, là, quand ils regardent, ils disent, non, cette fille ici. C'est lui qui te drague, hein. Mais il regarde, il dit, vraiment, cette fille a tout lit. Lui-même, il le dit, que cette fille ici, vraiment, c'est fini. Elle est vraiment en manque d'hommes. La manière dont elle me supplie. Que Jésus vous donne des mariages. Que Jésus vous donne des bons mariages. Que Jésus vous accorde des hommes sérieux. Que Jésus vous accorde des hommes qui ne vont pas vous traumatiser. Et ne prenez pas des hommes d'autrui. Je ferme la parenthèse. Je ferme. Je disais qu'il faut absolument faire attention avec quelqu'un qui t'aide à placer une mauvaise émence dans ton cœur. Même cette personne-là, j'ajoute encore un tout petit peu. Même cette personne-là, quand vous venez, vous lui dites, Ah, tu sais, avec maman Ouivine, on a eu des problèmes. Je ne sais pas comment faire, vraiment, ça m'a énervé, là, tout ça. Quand tu lui parles, la personne te dit, Hum, elle est toujours comme ça. Tu vois, moi, je t'avais dit que dans cette église-là, c'est comme ça. Il faut t'éloigner. Hum, hum. Il n'y a que le diable qui sépare les frères. Non, donne-moi un amène convenable. Il n'y a que le diable qui aime voir les frères se séparer. Toi-même, quand ton frère a un problème avec un autre, ta responsabilité, c'est de dire, Laisse passer les moments, laisse passer la colère, ça va s'arranger. Est-ce que dans ta famille, quand deux de tes frères ont des problèmes, tu ne les sépares ? Quelle façon de réfléchir ? Même ce genre de personne-là, attention avec elle. Attention à celui qui attise le feu. Celui qui a un bon cœur n'attise pas le feu. Même si tu sens que là, vraiment, c'est vrai, c'est grave, on a choqué l'autre, tu ne vas pas attiser le feu. Tu vas t'organiser pour que l'apaisement soit dans le cœur de celui qui t'a parlé. Qu'est-ce que tu gagnes quand les gens se séparent ? Toi, tu gagnes quoi ? N'aime pas voir les gens se séparer. Calme le feu. Mais apaise le feu. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Attention avec ces mauvaises compagnies. Attention avec ces personnes dangereuses qui t'aident à alimenter le mal. Quelqu'un a dit Amen. Bientôt, nous allons prendre notre pause. Alors, prends une position des prières. Tu vas prier par rapport à cette parole. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider, de te donner la force, de définir les relations qu'il y a autour de toi et de fuir les mauvaises compagnies. Que Jésus te donne la force. Parce que des fois, tu peux manquer la force à cause des affinités. Mais tu vas dire au Seigneur, c'est toi qui me capacites. Tu m'éloignes de ce genre de choses. Tu me permets de rester une bonne personne. Et tu me permets de bénir les autres. Nous prions. Prie mon frère, prie ma soeur. Sois en prière. Sois en prière. Sois en prière. Sois en prière. Que le Saint-Esprit t'aide. Sois en prière.